Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour 14 du Inktober et le terme du jour c'est clock qui signifie horloge et plusieurs choses en rapport avec le temps. Cette fois-ci j'ai pas eu beaucoup d'idées différentes, je suis parti au départ sur un examen avec quelqu'un qui est en train de finir son examen en panique et qu'il y a une horloge derrière qui lui indique qu'il lui reste plus beaucoup de temps et qu'il est vraiment pas bien. Mais il n'y avait pas d'interaction entre plusieurs personnages, c'était juste un personnage avec ses feuilles de papier ça me parlait pas trop. Donc je suis vraiment parti sur le côté littéral de horloge en faisant un horloger qui travaille sur une montre et dès le départ j'avais en tête l'idée qu'il y a un enfant près de lui qui regarde ce qu'il fait qui admire un peu son travail minutieux. J'avais une plutôt bonne idée de quelle ambiance je voulais avoir et toute la question était quelle sera la mise en scène. C'est donc là-dessus que je me suis concentré, est-ce qu'on voit les visages des deux personnages est-ce qu'ils sont de dos, est-ce qu'il y en a un de face un de dos, est-ce qu'on les voit côte à côte ou non. Et j'ai pensé par exemple aux peintures de Norman Rockwell que vous connaissez certainement il y a celle-ci par exemple qui est très très connue parce que je suis tombé en cherchant horloger sur une de ces images qui était celle-ci et qui représentait assez bien l'histoire que je voulais raconter. J'ai commencé ensuite à placer une petite composition qui était plus ou moins la seule que j'ai trouvée avec l'enfant qui est sur un petit escabeau ou une petite mallette pour voir ce que fait l'horloger pendant que lui il est en train de travailler sur sa montre. Je m'étais demandé si on allait voir l'enfant qui donne l'objet parce qu'il y aurait eu à ce moment-là encore plus ce côté contact mais finalement je me suis dit que c'était plus intéressant pour moi aujourd'hui de faire une illustration qui soit avec cette mise en scène-là. J'ai commencé à dessiner et puis j'ai failli arrêter le dessin dès le départ parce que je trouvais vraiment que je partais très mal étant donné que le petit garçon n'était pas du tout à la bonne place dans le cadre et après je me suis souvenu un peu des leçons que j'avais apprises au fil de ces deux semaines de Winktober en me disant que ça arrivait plusieurs fois que je pense mal faire quelque chose et qu'ensuite j'arrive à le rattraper quelque part à mettre des assez de traits autour correctement pour que le résultat final me paraisse bien. Et j'ai su que j'étais assez content de ce dessin au moment où j'ai commencé à faire le personnage de l'horloger. L'un des points les plus importants c'était le dessin des mains parce que c'était justement toute l'idée de l'image c'est d'avoir la minutie de quelqu'un. Donc il fallait pas que je rate ces mains là et un truc que je fais la plupart du temps c'est que je dessine plusieurs poses de main dans mon carnet avant histoire de trouver les bonnes poses ensuite je mets aussi, je prends un objet par exemple comme ça en essayant de faire comme fait le personnage histoire de comprendre un peu tout connement où se trouvent les pouces parce que ça m'arrivait pas mal de fois de mettre le pouce au mauvais endroit c'est à dire que la main est comme ça et de pousser là alors que normalement c'est pas possible et à force je réfléchis un peu plus et j'arrive à mieux le faire. Il y avait aussi l'éclairage qui était important là dessus et qui figurait dans mon idée dès la composition parce qu'il y avait une lampe à côté des deux personnages qui éclairait ce que fait l'horloger et donc qui allait mettre dans l'ombre à la fois le dos du petit garçon et aussi tout l'arrière-plan qui allait être composé de plein de petites horloges enfin plus ou moins petites horloges je dessine les horloges à l'arrière-plan je rajoute des ombrages j'essaye de trouver un truc qui soit cohérent à la fin je sais que j'aime pas trop le petit garçon qui est assez mal représenté parce qu'il est très... c'est un bloc en fait y'a pas vraiment de courbe dans son personnage et surtout il se détache pas assez du bureau à mon avis c'est le truc que j'ai loupé dans mon dessin y'a un manque de lisibilité avec tout un fatra ça se dit fatra ? de traits et je suis assez content parce que je vois que j'arrive à appliquer un peu des choses que je n'arrivais pas à faire au début et que je commence à mettre en place par exemple le fait de prendre des références le fait de bien réfléchir à ma composition avant de me lancer le fait de bien visualiser mon image avant de commencer à dessiner au lieu de le faire et puis d'imaginer ensuite donc petit à petit rien qu'en 14 jours de dessin quotidien j'ai commencé à prendre un petit peu d'autres habitudes on est presque à la moitié du défi donc il reste 16, 17 dessins à faire je suis aussi en train de réfléchir à la façon dont je pourrais faire un petit livret à la fin avec tout ça parce que je voulais vendre les originaux mais je pense aussi à scanner tout ça en faire des copies à scanner aussi à tous les petits dessins qu'il y a dans ce carnet de croquis donc les petites recherches les petites recherches de composition, de pose et en faire un petit livret je ne sais pas encore trop comment donc voilà c'est des idées que j'ai en tête pour l'instant je ne sais pas encore comment je vais le mettre en place mais ça va se mettre en place petit à petit et voilà ce que je voulais vous dire pour le dessin d'aujourd'hui j'espère que ça vous plaît et puis encore une fois que l'histoire vous parle et vous intéresse merci encore de regarder les vidéos et de regarder les images et puis de me dire votre avis dessus parce que c'est assez enrichissant de voir un peu tout ça je vous dis à bientôt pour le prochain dessin et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires